Aujourd'hui une revue photo qui court depuis le mois de décembre je crois sur le thème du rond donc on va voir que cela vous a plus ou moins inspiré, j'ai eu 20 retours donc comme d'habitude je vais juste passer en revue vos photos ces photos je viens de les charger juste maintenant sous Lightroom donc je les découvre je vais dire ce que j'en pense et voir éventuellement proposer quelques corrections si tant est que cela m'inspire en direct live, c'est bien le but de cette revue donc si vous êtes partant, et bien c'est parti Bonjour, bienvenue sur Japhotographie pour cette nouvelle revue photo alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais quand même faire un petit aparté je me demande de plus en plus si je maintiens vraiment ce format de revue photo parce que je sais que cela n'intéresse pas forcément beaucoup de monde bien évidemment au delà de ceux qui participent donc je voudrais avoir votre retour franc pour savoir ce que je fais alors après je prendrai quand même moi même ma décision quel que soit votre retour, mais j'aimerais bien avoir votre retour donc pour cela je vous mets là dans le petit tip vous allez retrouver un sondage pour vous exprimer, alors que ceux qui s'expriment ne soient pas ceux seulement qui sont intéressés même ceux qui ne sont pas intéressés, dites moi voilà pas besoin d'être véhément en disant c'est de la merde je ne veux pas y aller juste vous verrez, je ne sais plus pour l'instant si je vais mettre 4 ou 5 niveaux et dites moi et en fonction de ça ça me permettra déjà d'avoir un retour voilà c'est quelque chose qu'on m'avait demandé initialement que je continue à perdurer parce que là il y a des gens que ça intéresse mais bon c'est vrai au global de la chaîne ça n'intéresse pas grand monde mais bon moi j'aime bien aussi, voilà ce sont quelques petites vidéos communautaires qui contribuent à fédérer un petit peu mais bon je voulais quand même reposer la question donc n'hésitez pas je vous le rappelle à répondre au sondage que cela vous intéresse ou pas, c'est parti donc maintenant on se retrouve sous Lightroom pour voir vos photos voilà donc sous Lightroom comme je vous le disais 20 photos donc on va tout de suite passer dans le module développement et on va les prendre une par une donc première photo, une photo de Fabien ce qui est dommage c'est que je n'ai pas les exifs parce que bon ça peut toujours donner des indications sur les conditions de prise de vue donc une photo de Fleur, alors sur le thème rond ouais, on va dire que c'est un peu à la marche parce que bon globalement ça a une tendance à être rond mais c'est pas tout à fait exactement donc c'est limite du thème Fabien mais bon on va pas se prendre la tête non plus vous savez que je suis pas non plus là, super rigoureux à dire que dans le thème on peut dire que le coeur là est rond alors la première chose qui me choque un petit peu sur ta photo là c'est la balance des blancs tu vois parce que hop non ça ça sera un petit peu trop bleu je trouve que ouais peut-être quelque chose comme ça si on fait un avant après tu vois je trouve que c'est beaucoup jaune là il y a une sorte de petit il y a une sorte de petit voile en plus donc avec là on peut peut-être renforcer un peu les blancs voilà bon c'est jamais très évident puis après ta fleur est peut-être pas tout à fait elle a peut-être une petite tendance violette voilà bon après bon ça manque peut-être légèrement de netteté mais bon on va pas chipoter ma foi une fleur centrée je trouve peut-être que l'arrière-plan est peut-être un peu présent mais bon globalement on va pas non plus chipoter je suppose que t'as un peu flouté donc ouais bah j'ai pas grand chose à dire dessus je trouve qu'il y a pas mal de couleurs qui ressortent je pense que t'as joué sur les saturations qui vont bien ce genre de choses c'est une belle fleur je suis moins fan tu vois du fond vert alors moi une fleur fond vert c'est pas forcément voilà ça choque pas forcément mais je trouve que je sais pas elle aurait peut-être ressorti sur un autre type de fond alors tiens on va peut-être pouvoir s'amuser c'est toujours pareil c'est pour voilà si au lieu du vert ah non d'autres choses non peut-être pas si tiens tu vois par exemple alors attends j'ai vu jusqu'au bout de la chose donc ça je vais laisser mais tu vois là tu vois si je change d'avoir un vert comme tu peux avoir là et que tu vois je mets un vert un petit peu qui tend un peu plus vers les jaunes ce genre de choses là bah je trouve que ça la met un peu plus en valeur mais bon après c'est toujours pareil c'est de l'appréciation personnelle bon sinon j'ai pas grand chose de dire le choix de faire un cadrage centré pour les fleurs vu du dessus comme ça bon ça peut ça peut voilà bon donc bah écoute j'ai pas grand chose de plus à dire Fabien sur ta fleur donc limite dans le thème mais bon on va pas chipoter photo de Jock Phil alors galette ah galette comment je dois lire galette parce que j'ai l'impression que c'est une photo qui est fait à travers une bouteille un peu comme j'avais fait un tuto il y a pas si longtemps que ça à travers une bouteille en plastique là mais je sais pas si c'est ça c'est la lecture est difficile on a l'impression plutôt que c'est un culot de bouteille c'est rond oui ça donne des ronds concentriques c'est artistique c'est graphique il manque quand même quelque chose quoi je trouve que au niveau rendu alors là bon si on considère le côté artistique forcément c'est très subjectif au niveau rendu je reste un peu sur ma faim parce que c'est un peu plat c'est un peu plat il y a rien qui sort vraiment du lot on voit des couches comme ça un peu flou concentriques et au final on a un rond avec un petit bout de noir on sait pas ce que c'est donc je sais pas si tu me suis mais bon il manque quelque chose on voit quelque chose mais on reste sur notre faim enfin j'ai du mal à rentrer dans l'image alors après déjà ce que j'aurais peut-être fait bon je vois que t'as un peu décentré le truc tu vois j'aurais un petit peu je vais juste enlever cette petite là alors est-ce que peut-être j'en sais rien je j'investigue si on se recentre vraiment sur sur ça bon là ça mène pas plus on a du mal à savoir je préfère revenir au cadrage initial voilà il manque un message il manque quelque chose on on constate quelque chose mais on a du mal à rentrer dedans parce qu'on accroche sur rien tu vois ce que je veux dire donc il y a l'effet des ronds tous ces trucs là donc quelque part dans l'absolu c'est dans le thème mais pour moi il y a moins quelque chose Philippe Leguay le pont de Roche-Servière alors l'effet classique d'un pont bien rond avec le reflet en bas qu'est-ce que j'aurais tendance à dire je trouve que t'as peut-être un peu trop concentré du coup sur le rond et ça fait un peu chargé il y a beaucoup de vert enfin ça va être toujours pareil je vous livre ce que je vois ma première impression quand je regarde la photo parce qu'il faut être dans le thème mais il faut aussi tant qu'à faire sur une photo qui parle donc là on voit bien le rond donc ça par rapport à ça pas de problème mais je trouve que c'est un peu chargé et du coup on sait plus trop où regarder on voit le rond on voit le pont au fond dans le rond on voit tous ces armes tous ces branchages je sais pas comment j'aurais fait parce que déjà en cadrant en plus peut-être juste sur ce que tu voulais faire passer à savoir le rond le pont ouais peut-être comme ça tu vois déjà alors à quelque chose près bien évidemment on enlève un peu tout ce vert à droite à gauche là qui qui pour moi nuisait un peu la lecture du coup on se retrouve un peu plus avec cette partie brique pierre là qui concentre un peu plus l'attention je trouve déjà c'est un petit peu plus mal un petit peu mieux on y voit des blancs aussi tu vois je trouve que c'est beaucoup vert et que du coup le vert l'emporte vraiment et si ton thème c'est toujours pareil c'est le rond voire le pont moi j'aurais eu tendance un peu à minimiser ça donc on peut le faire de plusieurs façons je peux peut-être désaturer un petit peu le vert et j'aurais peut-être un peu renforcé moi les bleus voilà j'aurais peut-être mis un peu plus de contraste voilà on va faire un petit avant-après bon voilà j'ai un petit peu diminué tu vois l'effet aujourd'hui du vert après voilà chacun a sa vision de la chose bien évidemment ouais non je peux faire une petite ambiance un peu bleue là comme ça tu vois une petite je vais peut-être même essayer de la renforcer tu vois là c'est une ambiance un peu un peu d'hiver de fin d'automne milieu d'hiver donc ouais après il y a il y a ces petites bouées après alors c'est toujours pareil on peut pinailler sur du paysage mais voilà c'est toujours pareil suivant le message que tu veux passer c'est ce que tu veux mettre en évidence le rond il faut se poser la question de ces petits points ces petites bouées rouges là qui attirent l'attention bon maintenant elles sont là c'est à toi à voir enfin bon moi ça me choque pas plus que ça le F8 donc tu as une bonne profondeur de champ tout ça non pourquoi pas je pense que là tu as vraiment joué le jeu enfin l'exercice du rond je te dis après il faut se méfier à toutes les autres informations qui nuient à ce vers quoi tu voulais te centrer voilà donc tu prends pas comme toujours pareil c'est mon impression première et après bon je ne suis pas forcément fan du pont dans le pont mais bon après ça c'est chacun c'est chacun qui voit et en fonction de ce que tu avais aussi à photographier maintenant Paul Domas Paul qui est un fidèle et qui participe quasiment à toutes les revues Yellowstone donc là tu nous montres une des petites flaques là je suppose où il y a des GDR ce genre de choses des GZR par contre bon par rapport au Temeron on est un petit peu limite quand même Paul même si ta flaque bon on ne peut pas considérer tout à fait qu'elle est ronde voilà donc mais bon pourquoi pas par contre du coup si tu vois si alors si je fais abstraction du Temeron et qu'on est à Yellowstone et que ça c'est un truc de GZR bah ça aurait été sympa d'avoir un petit bout de GZR en début une fin enfin quelque chose ou plus de bulles à ce niveau là parce que là du coup ça fait un peu plat on voit un champ avec une flaque d'eau au mieux donc il manque peut-être quelque chose quelque chose alors après je suppose que s'il y a le G t'es peut-être pas tout prêt mais bon voilà donc du coup ça manque quelque chose bon après c'est une photo de paysage classique moi j'ai rien à dire et puis Yellowstone je pense qu'il y a pas mal de choses à voir des belles couleurs ce genre de choses voilà Paul je vais pas en dire beaucoup plus toujours aussi encore là vous voyez toujours un petit peu limite du thème et là je pense que vu Yellowstone on s'attendrait on aimerait bien avoir un peu plus quoi Alain Bauduin alors la fameuse Bouboule qui renverse le paysage alors alors j'aime bien les couleurs donc déjà j'aime bien ces tons là ce qui m'étonne c'est que ouais 5-6 c'est que ta boule tu vois on n'a pas un contour net là bon après est-ce que tu l'as fait spray ou pas pourquoi pas vu ton composition ce que je me dis c'est que vu que tu vois là ici c'est vachement sombre est-ce que déjà on peut déboucher les ondes ou pas ouais c'est pas forcément super sexy ce qu'on voit dedans mais je trouve que ça marche pas trop enfin toujours pareil c'est mon avis c'est bien quand on voit le paysage à l'envers comme ça mais qu'on voilà c'est une autre façon de voir le paysage que souvent d'ailleurs on voit en flou de l'autre côté là qu'on voit pas l'arrière plan on voit que ce plan là et ce plan là il est pas super sexy je me demande si en si je l'aurais pas renversé comme ça tu vois quitte à recadrer allez on va faire bon bien évidemment ça n'engage que moi tout ça tu vois tu vois je sais pas si j'aurais pas fait un truc comme ça et là pour le coup tu vois j'aurais tant qu'à être dans quelque chose qui est voilà et j'aurais tu vois j'aurais peut-être même bouché les ombres complètement voilà autant aller jusqu'au bout des choses et pas être entre les deux après comme de toute façon c'est pas centré c'était collé un peu en bas on peut pas mettre une belle boule ronde mais là bon pourquoi pas après est-ce qu'on peut faire je sais pas si ça amènerait quelque chose ou pas ouais non on va laisser comme ça si peut-être moi j'essaierai bien tu vois quelque chose comme ça on a ici je sais jamais hop ici donc on va l'inverser on va mettre du progressif moins de progressif voilà bon voilà c'est l'histoire de renforcer un petit peu ça qu'est-ce que ça donne un petit coup avant après bon ça reste mon interprétation Alain t'es pas obligé de me suivre mais bon tant qu'à faire autant que je joue avec vos photos un petit peu voir ce que ça m'inspire enfin dans tous les cas avec ta même cette même photo de base je serais plutôt parti sur quelque chose comme ça à taureau a raison ça c'est toi qui me le dira Julien Légourgue ah une photo de bulle qui a figé au froid ah ça c'est quelque chose que j'aimerais bien réessayer de faire parce que j'avais déjà essayé vous savez de faire une bulle et de la mettre au congélateur pour qu'elle fiche mais à chaque fois boum elle se ratatine j'arrive pas vraiment à la figer instantanément donc là je sais pas si tu l'as fait exprès ou c'est quelque chose que tu as trouvé dans la nature dans tous les cas bien joué ça donne toujours des effets alors après là pour le coup tu vois je trouve que ton verre là contrairement à ce que je pouvais dire tout à l'heure je trouve que ton verre moi j'aurais joué un petit peu tu vois sur quelque chose un peu plus chaud alors le problème c'est que c'est que si on chauffe un peu trop hop autour de ça alors j'en vais essayer j'essaye c'est que hop là et si je fais dupliquer inverser là dessus moi j'aurais mis plus de blanc pourquoi j'ai noté écarté je m'en fous de ça voilà qu'est-ce que ça donne juste comme ça un petit coup d'avant après ouais tu vois je trouve que puisque tu vois on voit sur ici là que tu as l'air d'avoir un petit rayon de soleil là qui donne donc on s'attend à une lumière un peu plus rase et donc quelque chose d'un peu plus chaud enfin moi en tous les cas c'est toujours pareil c'est la lecture que je peux en faire après le vert on peut peut-être le renforcer un petit peu voilà sinon j'aime bien j'aime bien voilà on peut peut-être renforcer un petit peu les blancs voilà et après toute la question c'est est-ce que est-ce qu'on se ouvre un petit peu ou pas on va essayer tant qu'à faire on y va on reviendra s'il faut au format est-ce qu'on met un peu plus en évidence carrément alors on va essayer le parti centré il faut essayer après ça vous voyez ce que ça vous donne pourquoi pas on enlève un peu plus le contexte à toi à voir si c'est intéressant ou pas et là je l'ai centré on peut avoir aussi quelque chose qui peut être un peu excentré comme ça c'est pas mal aussi donc voilà bon allez je vais reprendre le format d'origine il faut toujours essayer plusieurs formats cadrages parce que des fois même des fois je sais pas ça vous est déjà arrivé sûrement souvent c'est en zoomant alors là je suis peut-être un petit peu trop là si je zoome un demi voilà des fois vous avez une photo vous zoomez sur un endroit ou quoi et ça vous tout de suite ça vous montre une autre photo voilà par exemple voilà je trouve que tu vois ça aurait pu être sympa comme ça mais bon à voir allez je vais pas y passer trois heures dans tous les cas ouais joli et bien joué allez une photo de Denis Denis Bonny café donc le thème rond on le cherche quand même Denis ouais peut-être les macarons mais c'est un peu limite la tasse de café oui elle peut être enfin bon il faut le chercher il faut le chercher mais bon puisqu'elle est là on va essayer de voir ce que je peux dire rapidement alors le premier truc qui moi me vient j'ai deux trucs qui me viennent complètement enfin trois même le premier truc c'est tes macarons qui sont au premier plan là flou je trouve ça dommage tu vois 5-6 alors je suppose que tu as fermé enfin ouvert plutôt parce que tu voulais pas avoir trop le fond qui soit trop net mais là du coup ça nuit il t'aurait dû mettre sur le même plan ta tasse de café enfin voilà il y a quelque chose qui va pas deuxième chose c'est que du coup ton fond est trop présent euh j'ai joué si ouais j'aurais alors c'est toujours pareil est-ce que le problème c'est comme ton café est noir si tu fonces un petit peu tu vois tu vas voir tout ça c'est un peu compliqué c'est un peu ouais c'est chaud ouais pas évident dans tous les cas j'aurais sûrement mis je sais pas si t'en as mis un peu de vignettage voilà après ça me perdut vraiment ces macarons c'est la seule partie vraiment ronde et qui sont flou sinon dommage et après un autre truc c'est alors voilà après c'est fait spray c'est artistique ou pas mais ta fumée là qui fait vraiment pas vrai on en dirait une fumée de 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 alors je sais pas comment tu l'as fait comment t'as fait pour avoir cet effet là granuleux on dirait du sucre enfin tu sais du grain de sucre ce genre de choses donc c'est vraiment bizarre l'effet que t'as fait que t'as au niveau de ta fumée il faudrait que tu me dises en commentaire comment t'as obtenu cet effet de de fumée parce que du coup ça fait pas vraiment vrai alors soit c'est vrai je serais curieux de savoir comment tu l'as obtenu soit c'est du photoshopage ou je sais pas quoi et puis bah voilà autant le dire et a priori bon j'interdis rien donc voilà bon je vais pas y passer beaucoup plus mais tu vois en terme de composition il y a des choses il y a il y a les éléments mais je pense que il y a des choses à faire je te dis vraiment problématiques de plan de composition d'arrière plan qui est peut-être un peu trop présent ou alors il fallait jouer différemment tu vois en tous les cas le peu que j'ai fait tu vois d'assombrir déjà on voit un peu moins tu vois par exemple ici on voit un coin de table ce genre de choses essayer d'assombrir les démarcations pour qu'on voit moins bon après vu que ton café est noir forcément tout ce qu'on fait sur l'arrière plan ou alors il faut vraiment découper ce genre de choses bon on va pas se prendre la tête voilà Alex mai 97.4 c'est peut-être la date donc une coupole de je ne sais quoi t'aurais pu le mettre dans le titre ça aurait pu être intéressant alors rond 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 oui il y a des ronds ça aucun problème seul truc moi tu vois alors voilà toujours pareil c'est ce que je dis mais c'est pas technique c'est en terme de prise de vue ce genre de prise là ça aurait été intéressant si vraiment t'avais tout là tu vois t'as essayé de prendre le chemin là il manque un bout ici à droite je trouve c'est un peu dommage et ici en haut ça aurait été bien qu'il y ait tout ou alors se mettre carrément plus en dessous et faire abstraction de la partie avec les fenêtres ici les rambardes et s'organiser vraiment que sur cette partie coupole mais bon après chacun son choix sa vue je n'ai pas en chose à dire il y a quelque chose ici je ne sais pas si c'est dans la coupole ou pas après le rond je veux dire si on veut garder si on veut garder les ronds je ne sais pas je vais enlever ça est-ce qu'on rééquilibre un petit peu tu vois même si j'aimais bien le fait est-ce que ça s'amène quelque chose ouais non allez on va rester sur ta composition de base pourquoi pas il y a du rond c'est une belle coupole je ne sais pas où c'est mais c'est une belle coupole à la limite tu vois je pense que là il y a quelqu'un tu vois j'aurais peut-être mis un peu plus en évidence ou un truc comme ça j'aurais pu jouer sur cette personne là donc tu vois il y a plein d'éléments mais il me manque un truc au quoi je m'accroche dans la composition donc soit c'est une belle coupole mais voilà il manque un truc quoi tu vois j'aurais peut-être tourné je pense que là t'as bel et l'attitude à tourner tu vois pour que cette personne là elle soit peut-être un peu plus par là enfin que cette fenêtre là soit corresponde à ici ou ici et j'aurais peut-être plus joué sur voilà quelque chose je sais pas ça m'inspire mais bon c'est pas moi qui ai pris la photo donc je le fais avec donc voilà Alex sinon bon techniquement je veux pas grand chose je veux dire bon 3,5 oui bon de toute façon comme c'est du grand paysage il n'y a pas de problème c'est à peu près net tout ça non c'est clair on me voit bien j'ai rien à dire de spécial Henri Montessinos waouh ah ouais déjà première réflexion j'adore je trouve ça c'est bien c'est graphique il y a du rond donc là il n'y a aucune ambiguïté je sais pas comment t'as fait ça est-ce que c'est du photoshopage ou pas parce que là t'as deux billes parce qu'on a l'impression qu'il y a du reflet mais on voit qu'on a un raccord ici là alors est-ce que c'est un raccord de montage un raccord derrière plan c'est du light painting je trouve que j'aime bien ouais j'aime bien franchement c'est sympa c'est sympa si on se focalise pas trop sur les détails première lecture c'est un petit côté waouh deuxième lecture il y a deux trois petits trucs je trouve que c'est dommage parce que tu vois ici le reflet de la bille vu avec les traits de light painting qui se reflètent on a l'impression tu sais de mauvais escalier parce que c'est pixelisé tu vois ce que je veux dire de loin j'ai l'impression ici que c'est pixelisé parce que ça fait un rond en escalier mais bon ça c'est l'effet du fait d'avoir tes rays qui passent deuxième chose dès que tu vois je rentre un peu plus dans la photo je vois quand même que j'ai ici ce fond alors je sais pas soit c'est un montage il y a fait une rupture ici la traitibule ce trait et après une fois que je me focalise là dessus je vois que ça et donc moi ce que j'aurais eu tendance à faire c'est voir comment je peux alors comment je peux faire ça on va le faire comme ça à main levée voilà je vais voir je vais le faire on va le faire hop haut on va le faire quand même en densité hop voilà voilà est-ce que je ferais tendance à faire là dessus tu vois j'aurais oui j'aurais voilà donc est-ce que ça se voit ça floute légèrement cette transition là je sais pas si vous le voyez peut-être hop alors attends je vais fermer ici voilà ici je fais un avant après voilà bon c'est un peu light quand même mais bon ça simplifie un petit peu ici ces transitions là même si ça fait un peu moins brut je pourrais même le faire un peu plus fort donc attend je vais fermer ici donc attend hop voilà il est où mon voilà bon allez je vais pas chipoter tu vois l'idée mais j'aurais un peu minimisé légèrement pour que cette rupture là elle soit moins marquée un peu plus dans un peu plus floutée à cet endroit là sinon j'adore couleur ok composition ok je valide de tout c'est assez graphique le fait d'avoir le justifié presque sur une ligne de tir tabille ou tébille et d'avoir tout ça par là non nickel franchement bravo bien joué après on peut toujours pinailler sur 2-3 détails mais franchement bravo Dominique Dassonville alors en réacteur le mec qui avait que ça tout ça sur un aéroport de Bretagne non j'ai l'impression Brest-Bretagne non c'est pas ça enfin bon c'est pas grave avec une pseudo Dessat j'ai l'impression avec des couleurs un peu c'est quoi sépia cette couleur là et l'orange qu'il met ça me va ça me choque pas je trouve que c'est bien joué avec suivant ce que tu veux mettre en évidence le rond ça reprend ici avec les lécones donc moi j'aime bien en fait j'aime bien alors du coup le seul truc tu vois du coup vu les couleurs qu'on a là vu que les couleurs c'est sépia si c'est la bonne couleur enfin ce marron ocre là et orange le reproche que j'aurais tu vois c'est du coup cette orange là enfin ce rose là qui vraiment attire l'oeil et que du coup voilà ça nuit je pense il aurait peut-être fallu faire quelque chose pour ça je sais pas tu me suis parce que tu vois après quand tu regardes comme ça t'as tendance à voir que ça une fois que tu l'as vu c'est un peu dommage parce que là on a un rose assez flashy qui est là qui est pas vraiment ce que tu voulais montrer moi sinon j'adore la compo c'est rond c'est puissant et c'est voilà il y a ce gros réacteur là qui nous appelle enfin moi nickel moi j'aime bien The Man and the Motor ouais bah c'est exactement ça donc bien joué c'est dans le thème juste peut-être ce petit rose là qui me chagrine David Guillement alors des petites gouttes elles sont oui elles sont pas espacées régulièrement donc je suppose c'est toi qui les as fait sur un CD ça m'a l'air d'être ça oui voilà donc t'as fait des ronds sur un rond pourquoi pas alors le ce qui est un peu dommage c'est du coup tu vois c'est toutes les mais bon ça c'est un peu il faudrait peut-être fallu que tu tu nettoies plus peut-être ton CD tout ça tu vois parce qu'on voit des petits plein de petits trucs de poussière tous ces trucs là ça nuit dommage dommage tu vois ça ou alors les a enlevé en post-production ça 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 enfin tous ces trucs là parce que du coup ça fait pas ça fait pas net si je puis dire c'est pas grave après ben du coup si on regarde que c'est pas net je vois que t'étais à F11 mais vu du coup ton angle de vue ou je sais pas comment t'as fait la mise au point 9 secondes pourquoi 9 secondes du coup pourquoi 9 secondes parce que t'as vraiment pas assez de lumière et du coup t'as eu besoin de foncer bon c'est pas grave mais pourquoi mais du coup tout reste dommage qu'elle soit pas toute nette quoi là à la limite il faut presque chercher pour trouver là où t'as fait la mise au point je pense que t'as fait la mise au point sur le CD et encore et du coup là on aurait eu toutes tes gouttes là bien net avec des beaux reflets de belles couleurs je pense que l'idée y était je pense qu'il y a un petit peu quelque chose à faire sur la compo après derrière j'aurais fait en sorte qu'il n'y ait pas ça bon allez je vais remettre le cadrage initial je pense que je suis ok pour les tons les couleurs la compo avec les quelques remarques que j'ai pu faire en termes de réalisation moi j'aurais voilà j'aurais tendance à dire peu mieux faire au sens où le flou au sens où la poussière tous ces trucs là qui nuent un petit peu mais l'idée y était l'effort y est et je le souligne merci de ta participation et bravo oui puisque dans l'idée je trouve le concept est sympa Mathieu de Han rond donc là t'avais ta boule de sapin ta boule de sapin de Noël et t'as rajouté ça avec un rond ouais c'est un artifice pour rentrer un peu plus dans le thème mais bon si on considère que la boule est ronde de toute façon t'étais dans le thème après j'aime bien les tons j'aime bien ce genre de ton un petit peu là comme ça passer ça pète pas le seul truc qui est dommage c'est que bon du coup on a c'est un peu ouais on a rien de net mais en quelque part est-ce qu'on s'attend à avoir quelque chose je sais pas ça on voit l'effort de compo je pense qu'il il me manque quelque chose c'est un peu plat quand même le rendu est plat le sujet est un peu plat tu vois ce que je veux dire il n'y a rien de net donc du coup il n'y a rien sur quoi tu t'accroches en termes de dire c'est ça mon résultat donc du coup je reste un petit peu sur ma fin je ne sais pas si tu me suis il n'y a aucun parti pris à part le fait d'avoir fait le découpage rond au final mais il me manque un petit quelque chose donc c'est juste ça et c'est pas là je ne peux rien faire je ne vais pas jouer sur techniquement après on peut dire ouais je voudrais que ce soit plus jaune plus vert plus ci plus ça je ne vais pas jouer avec ça voilà par contre je reste un peu sur ma fin donc soit il y a une photo avec du rond même deux ronds parce qu'il y a un rond dans le rond mais voilà quoi voilà est-ce que tu es fier toi de cette photo là est-ce que tu l'aurais fait différemment si ce n'était pas pour participer au thème ou est-ce que c'est une photo que tu avais fait ou tu as juste rajouté le rond dis-moi un petit peu moi je pense que là il manque quelque chose on est au milieu de plein de façons de l'exploiter mais on n'a pas choisi vraiment enfin moi c'est un peu comme ça je le traduis d'une voie pour faire le rendu bon je suis peut-être un peu trop compliqué dans ma tête tu me diras enfin voilà en première lecture ce que je peux dire Nicolas l'écossais mon ami Nico donc hop donc une lune j'ai vu que tu m'avais dit que tu avais fait ça au télescope donc ça c'est génial une belle lune donc voilà donc pourquoi pas on sait que c'est rond donc même si on ne voit pas la forme complète je pense que là ça s'auto-suffit en termes de 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 participation rond au thème rond donc il n'y a aucun problème le fait que tu n'aies pas mis en format carré c'est pas grave parce que du coup ça ouvre par là enfin moi moi personnellement ça ne me gêne pas j'aime bien donc bah écoute là dessus réalisation je sais que tu m'as dit que tu avais fait développement spécifique photo t'as trop tout ça bon c'est pas mal c'est pas mal c'est vraiment pas mal donc écoute Nico bien joué moi je ne vais pas dire grand chose de plus Claire danse avec la lumière autour de la sphère t'aimerons bah j'aime beaucoup j'aime beaucoup surtout ce qui se passe dans ta ta grande boule je pense que t'as essayé de faire du light painting un petit peu autour de faire bouger la lumière pour que ça s'imprime t'as dû faire une pause longue voilà 60 secondes c'est assez sympa c'est assez sympa je crois qu'il me semble que tu m'as mis dans ton commentaire que t'as utilisé plusieurs sources de lumière en tous les cas il y a un petit quelque chose il y a un petit quelque chose alors si je veux pinailler maintenant donc l'idée est super bonne et bien réalisée un truc qui aurait pu être intéressant c'est que tu vois tous tes effets lumineux tu pars toujours du centre et que t'ailles vers l'extérieur un peu comme l'effet Tesla vous savez les bobines avec des éclairs qui partent dans tous les sens et ça aurait pu être sympa un peu comme on a là on voit que ça part du centre vers la bas ça part dans tous les sens et là on a un rond qui n'est pas du coup en rupture avec le centre mais bon pourquoi pas je trouve que j'aime bien je suppose que là on a le reflet de ton sapin de Noël ce genre de choses j'aime bien la compo j'aime bien la réalisation c'est bien joué je pense que t'as dû réfléchir un petit peu avant de dire qu'est-ce que je fais voilà après on peut repinailler même pas on voit un peu le blanc non je pense que t'as bien fait l'abstraction du fond voilà à limite moi ce que j'aurais juste fait tu vois parce que je trouvais à limite alors on va essayer si je remets ça je l'aurais peut-être mis en 16 neuvième voilà pour enlever un petit peu voilà renforcer un peu le poids de ta compo il y a peut-être un peu trop de noir à mon goût mais bon c'est juste pour pinailler le reste nickel et ben écoute je vais pas rentrer plus après on pourrait jouer j'accentue les couleurs si allez je vais le faire tu vois vu qu'on est dans la compo moi je ferais peut-être un truc comme ça tu vois un petit coup à fond de vibrance juste pour que ça pète un peu plus tu vois la différence ça pète un peu plus mais bon sinon le reste nickel bien joué clair bravo Emmanuel château de Saumur alors rond ouais vu l'angle ton rond il est devenu un petit peu ovale quand même mais bon c'est pas grave alors qu'est-ce que je peux dire donc il y a le rond mais ton rond il sert de cadre c'est pas vraiment le sujet de ta photo donc quand je dis rond il faudrait que ce soit vraiment ton sujet de ta photo donc bon c'est plutôt un cadre après le château au fond d'accord moi c'est du coup ce qui me perturbe c'est plus du coup le premier plan tu vois ta barque ou ton petit bateau avec la passerelle ce genre de choses c'est un premier plan qui est moins sexy à mon goût donc du coup si tu vois ta photo c'est le château donc déjà c'est pas rond et puis dans le rond j'ai un premier plan qui voilà enfin moi en tous les cas me perturbe un peu après bon c'est ta photo donc rien à dire de plus mais tu vois si j'avais fait un voilà tu vois quand tu veux faire un cadre dans le cadre si tu voulais mettre ton château il y a encore là j'ai même la maison ici qui est pas gênante mais bon j'aurais peut-être plus fait quelque chose comme ça mais bon là c'est comme ça le choix du noir et blanc pourquoi pas franchement j'ai rien à dire de par rapport à ça je te dis vraiment moi ce que je trouve dommage c'est que du coup vu que le thème c'est rond ton rond il sert juste de cadre et en plus il est pas net donc mais bon c'est normal si tu voulais en mettre en évidence c'est un château donc pourquoi pas on va pas pinailler on a un château dans un rond mais en termes de compos je pense que on peut mieux faire quand même franchement Papou Cricri alors qu'est-ce que tu m'as fait une décoration de Noël une petite boule avec un père Noël ah oui tu m'as dit je crois que tu m'as écrit que tu avais fait ça à travers le un goulot d'une bouteille ce genre de choses bah du coup je trouve que l'effet rend pas trop parce que c'est on voit pas euh ouais non je suis pas trop fan du coup de ton effet là parce que ça fait pas ça fait pas abouti donc on devine en rond je suppose où le rond c'est à bout le jaune là avec du coup le goulot de la bouteille qui vient là mais je pense que t'as trop zoomé t'aurais peut-être dû faire en sorte que ton ton rond de ton goulot il arrive complètement ici si t'as un peu essayé de faire le même principe que ce que j'avais fait sur le touto photo de Noël il y a un peu avant Noël avec une bouteille en plastique si c'est ça que t'as essayé de faire moi j'aurais pas zoomé avec le goulot juste là mais plutôt au global donc comme ça t'aurais peut-être eu des effets avec des lumières autour mais ton sujet il aurait été comme il faut alors que là du coup bah tu vois on a ce voilà t'as ton sujet dans une tâche blanche là ça fait un peu bizarre il y a tout ça c'est pas net il y a des choses à faire voilà après qu'est-ce que tu veux je te dise j'ai pas grand chose de plus à dire t'as fait l'effort de participer d'essayer de faire quelque chose ça c'est bien et de toute façon c'est le but on est là entre nous pour essayer de soumettre voilà d'avoir un retour un recul sans prise de tête c'est bien le but Laetitia alors toujours la petite boule qui reflète à l'envers petite boule posée sur un oreiller tout ce qu'on veut ma foi l'idée y est en termes de composition en termes de restitution il y a 2-3 trucs qui m'embêtent qui m'embêtent généralement on a eu une boule tout au début généralement quand on met une boule souvent c'est bien d'avoir le contenu de la boule qui soit dans le bon sens et que soit l'arrière plan qui soit l'arrière enfin moi j'aime bien dans ce sens là donc du coup ça aurait pu faire non je ne vais pas le faire là ça aurait pu faire quelque chose comme ça hop rotation d'irer voilà tu vois c'est un peu ça que je veux dire après moi ce qui me perturbe un petit peu c'est que c'est pas centré c'est pas centré par rapport à la montre derrière bon c'est pas grave on va la remettre dans ton sens c'est ce que tu voulais faire mais je dis première lecture moi j'aurais fait en sorte que ça soit l'endroit j'aurais fait en sorte que ce soit centré par rapport à ton horloge derrière tu vois c'est un petit peu décentré c'est un petit peu dommage donc en gros voilà après l'idée est bonne le côté restitution noir et blanc vu que ça a l'air d'être une vie horloge tu aurais pu jouer avec des couleurs il aurait pu y avoir peut-être des petits couleurs marron tout ça peut-être des reflets de lumière je pense que tu aurais peut-être pu faire quelque chose alors après peut-être que le rendu noir et blanc c'est peut-être aussi pour cacher les misères ou c'est un vrai choix de composition là après moi j'ai rien à dire de spécial je pense qu'il y a l'idée ce que tu as fait là c'est pas mal c'est dans le tomron donc par rapport à ça mais je me dis que sur un thème comme ça ça me donne des idées j'aurais peut-être exploité des choses différemment mais après chacun a sa vision de comment faire et quoi donc voilà en tous les cas merci d'avoir participé moi le truc qui me gêne le plus c'est ça j'aurais fait en sorte je me serais baissé un petit peu de façon à ce que vraiment les chiffres ici ils englobent complètement le rond que ce soit bien centré voilà moi je suis peut-être un maniaque des fois soit on décentre complètement dans l'absolu soit on centre mais là on est un peu trop décentré on a l'impression qu'on ne l'a pas fait exprès tu vois ce que je veux dire c'est juste un peu ça qui me perturbe Rudy Rudy un objectif pourquoi pas c'est rond alors est-ce que j'arrive à te voir là-dedans ou pas donc il arrive à que tu fasses un peu plus attention au reflet de ta fenêtre derrière toi ou je ne sais pas quoi donc mais pourquoi pas c'est rond qu'est-ce que je peux dire là-dessus donc vous faites près que ouais voilà il faut que tu fasses attention au reflet parce que du coup on peut voir on peut voir voilà on peut voir je ne sais pas où tu as fait ça mais bon encore à la limite la fenêtre ce n'est pas tant ça mais il y a cette partie violette là du coup qui voilà ça donne de l'information mais bon pourquoi pas quelque part ça coupe peut-être aussi le rond si on a eu quelque chose mais bon comme c'était le thème très concentrique on n'aurait eu que du noir avec enfin aucun reflet rien et ça aurait été bien les ronds de l'objectif c'était une bonne idée pour trouver du rond et quelque part voilà je trouvais que c'est à part ces reflets là qui me perturbent un petit peu mais bon on ne va pas chipoter tu as participé et c'est essentiel mais la prochaine fois fais gaffe au reflet Nil alors je sais que tu as eu des galères et tu as galéré pour trouver une idée mais au final je trouve pas mal alors ceci n'est pas une plaque à induction non mais je me doute non mais le rond de la guitare ce qui est demain ah oui non c'est qu'ici tu vois j'aurais peut-être un peu mis un peu plus en haut ici mais oui il y a le rond je trouve que c'est pas mal c'est bien net bon l'étiquette derrière ça fait un peu la pub pour la marque de la guitare pourquoi pas enfin à tous les cas c'est dans le thème moi ça me choque pas voilà bon après je te dis bon l'étiquette derrière c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy mais si je fais abstraction de l'étiquette enfin on arrive à lire ce que c'est on arrive à voir pourquoi pas est-ce que j'aurais peut-être minimisé un peu les rouges quand même tu vois sans les enlever complètement ouais je sais pas je sais pas c'est pas toujours facile donc si je veux voir on teinte les rouges ouais peut-être tu vois regarde si je fais et si je vais jusqu'au bout allez un petit quelque chose comme ça au lieu d'avoir du rouge tu vois on est un peu plus on reste dans les tons avec du jaune quelque chose comme ça pourquoi pas à voir et puis l'idée du rond de la guitare avec les aussi et ici les cordes qui coupent pourquoi pas je te dis j'aime bien Daniel Salenave ah joli joli je sais pas ce que c'est si c'est quoi ah oui je crois je sais plus si tu m'avais pas expliqué non c'est pas l'effet map monde là où tu sais on a une image et puis on la tire en rond je sais plus si c'est toi qui m'avait dit ça enfin je sais plus je reçois tellement de messages à droite à gauche je me demande si c'est pas ça l'effet quoi c'est oui c'est des drapeaux il me semble que c'est ça maintenant que je le vois c'est des drapeaux imaginez voilà une scène à plat et puis on a un effet j'ai jamais fait de tuto là dessus vous savez vous avez un effet vous le tirez en rond comme ça ça peut le faire avec un paysage vous avez fait un effet map monde enfin ce genre de choses et je pense que c'est ça que tu as fait tu me dis si j'ai eu la bonne lecture ou pas dans tous les cas le rendu est superbe moi j'aime bien j'aime bien ce qui alors après si je veux pinailler j'aurais ici tu vois le seul truc que je me dis c'est qu'on est plutôt sur une ambiance chaude là je suppose que du coup ça c'est un ciel j'aurais essayé de minimiser un peu le bleu voilà tu vois on va essayer si je diminue le bleu c'est pas évident parce qu'on est plutôt dans du gris si je diminue ouais ça fait pas grand chose c'est pas grave on va pas pinailler je trouve que j'aime bien à la limite ce que je peux faire c'est que voilà tu vois la façon de diminuer le bleu c'est peut-être de carrément monter la balance des blancs et d'avoir des jeunes comme ça tu vois ça peut être pas mal voir ce que ça donne avant après voilà tu vois ça minimise un petit peu ça si on fait abstraction donc là de se dire que c'était du ciel et là on rentre vraiment dans quelque chose qui est un peu plus artistique dans tous les cas bien joué bien vu ouais nickel bravo Daniel voilà qui se termine je suppose que j'étais encore super long bon malgré que vous voyez il y a des photos sur lesquelles je passe vite mais j'ai pas forcément beaucoup de propositions c'est pas toujours forcément facile toujours de rentrer dans vos photos voilà donc j'essaye je les découvre je donne un petit peu mon avis ça vous permet d'avoir un minimum de retour donc des fois je rentre dedans j'arrive à voir la lecture des fois j'ai du mal à accrocher mais bon c'est normal on accroche pas à tout je suis pas toujours dans votre tête quand vous avez fait la composition ce genre de choses dans tous les cas je remercie les 20 personnes qui ont participé je vous rappelle le sondage donc allez répondre pour voir en fonction si je continue ou pas du coup je vais pas mettre de thème parce que je sais pas si je vais en faire une autre ou pas donc à voir à suivre on en reparlera je ferai sûrement un épisode lambda dans lequel je dirai voilà je lance le thème ou pas si on continue la revue n'hésitez pas à vous exprimer moi dans tous les cas je vous prends un plaisir à le faire mais c'est vrai c'est toujours des épisodes longs qui moi me demandent beaucoup de travail et pour lequel il y a très peu de gens qui regardent mais bon je suis pas forcément là à faire la course non plus au vu mais bon voilà s'il y a personne que ça intéresse c'est aussi le but d'intéresser le plus grand monde quand même vous le comprendrez bien donc à voir voilà j'attends vos retours dans tous les cas merci de m'avoir suivi si ça vous a plu comme d'habitude le petit pouce bleu n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé ceux qui pensent des photos aussi j'essaie toujours de mettre des thèmes aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire voilà merci allez au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501